Salut et bienvenue dans ce petit tuto pour débutants consacrés à InScape. On va poser la question, comment obtenir ce type d'illustration ? L'image modèle est là, et l'objectif c'est de déformer un texte pour qu'il s'adapte à un ovale. Alors comment faire ça ? On va ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Je vais coller mon modèle, ou je vais l'importer. Moi je le colle, CTRL V. Pour zoomer, on peut cliquer sur la touche plus du clavier, pour dézoomer c'est moins. On peut également cliquer sur la molette pour zoomer, et shift molette pour dézoomer. Je vais aller dans affichage, mode d'affichage, on va choisir plein écran. On va pouvoir fermer la fenêtre qui est là. Et puis pour se déplacer dans mon document, je clique sur la molette, je reste appuyé, et je peux comme ça me déplacer dans mon document. Donc là je vais sélectionner l'outil créer et éditer des objets texte. Je clique dessus, je me mets ici. Je vais saisir le texte, je clique sur la flèche. Je clique sur mon objet pour venir le positionner à peu près comme ceci. Je vais cliquer sur la petite flèche là, et appuyer sur CTRL pour l'agrandir. En appuyant sur CTRL en fait on évite de déformer le texte. Donc là une fois qu'il est bien positionné, je vais pouvoir le déformer. Je clique sur la flèche ici, et puis je tire vers le bas. Une fois que c'est fait, je vais convertir cet objet en chemin. Donc je fais chemin, objet en chemin. Je vais faire apparaître la fenêtre calquer objet. Donc on voit ici, j'ai mon image de référence, et là j'ai mon texte qui est dans un groupe. Et là on a les différentes lettres, parce que l'objet a été converti. Et bien ce qu'on va faire, on va dégrouper d'abord. On va cliquer donc là-dessus, et puis faire un clic droit et faire dégrouper. À ce moment-là, toutes les lettres sont sélectionnées. Alors si elles ne sont pas sélectionnées, il suffit juste d'appuyer sur SHIFT et venir les sélectionner comme ça. Ou alors Rectangle de sélection, comme ça tout est sélectionné. Et on va tout combiner, chemin combiné. Maintenant on va dans Chemin, Effet de chemin. Je vais cliquer sur le petit plus, et je vais choisir ici Déformation par gris. Je vais choisir Copier les mouvements en miroir horizontal, Copier les mouvements en miroir vertical. Je vais sélectionner l'outil Éditer les nœuds. Et à ce moment-là, si je zoome, je vais déplacer les petits losanges ici. Je vais cliquer sur ce losange là, et le déplacer vers le haut. Voilà, tout simplement comme ça. Vous voyez, donc c'est vraiment très rapide. On peut s'amuser un petit peu à le déplacer, de façon à l'adapter à l'image de derrière. Alors je fais ça vraiment très rapidement. Voilà, une fois que c'est fait, on peut faire une petite ellipse derrière. On se met à peu près ici, on clique, on glisse. Alors bien sûr, il est devant. Il suffit juste de le mettre derrière, je vais cliquer dessus, et le déplacer juste en dessous, ici de mon pass 6. Et si je veux que ces objets soient bien alignés les uns par rapport aux autres, Rectangle de sélection. Alors je vais verrouiller mon image pour ne pas la modifier. Voilà, Rectangle de sélection. J'ai tout verrouillé là. Donc, Rectangle de sélection. Je fais apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Alors normalement, moi j'aime bien que ces icônes soient plutôt à cet endroit là. Je vais dans Affichage, Décoche écran large. À ce moment là, j'ai le petit picto qui me permet de faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Et je clique ici, Alignement vertical et horizontal. Voilà, puis là je peux mettre une petite couleur grise. Et j'agrandis un petit peu en appuyant sur Ctrl Shift. Voilà, puis si on veut un petit peu améliorer, il suffit de rajouter un petit dégradé. Donc le dégradé, il est là. Je clique ici, je glisse en appuyant sur Ctrl. Ici, le petit point est rouge quand je suis dessus. Il est bleu quand je suis à côté. Ça veut dire que j'ai bien sélectionné ici la couleur. Et je vais pouvoir mettre une couleur gris foncé. Comme ça, j'ai un petit dégradé. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501